Je crois qu'il faut avoir une attitude très positive à propos de la transplantation d'organes, aussi à partir de vivants, parce que tout simplement ça permet de sauver des vies et au moins d'améliorer la vie de personnes qui souffrent, qui ont des maladies dont ils ne sont pas nécessairement responsables et ça peut vraiment beaucoup les aider. Je crois également qu'aujourd'hui cette opération, cette transplantation d'organes est très bien maîtrisée par le corps médical. Il y a dans tous les pays européens, y compris en Slovaquie, une très bonne médecine, de très bons professionnels, de très bons services hospitaliers qui font ça plusieurs centaines de fois par an et c'est une pratique très répandue. Enfin, je crois qu'il faut avoir une attitude positive aussi parce que cette opération est juridiquement et éthiquement très bien encadrée. Il y a des lois, il y a des personnes qui ont réfléchi à l'éthique de cette opération et qui ont transcrit ça dans les lois et pour éviter que, évidemment, cette opération se transforme en un marché d'organes soumis à l'argent et à des lois du marché qui seraient tout à fait dommageables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada